Le monde du dit progrès, d'où je reviens. Un monde à l'état de nature, comme le décrit Holtz. Un monde où reine l'anarchie et l'individualisme. Le monde où l'homme est un loup pour l'homme. Mais où est caché le progrès ? Des journées identiques, tous les jours les mêmes activités, le règne de la monotomie. La tristesse, le désespoir, plus d'avancer dans le domaine médical, des pleurs et des lancements de temps. L'espoir est-il mort ? Alors, je m'approchais de cet homme. Le seul qui souriait semblait avoir une lueur d'espoir. Et je lui demandais, mais pourquoi tant de tristesse ? Et lui de me répondre, contrairement à moi, ils pensent tous que le progrès est dépassé. C'est ce que mon cher contradicteur, s'il avait été là, aurait essayé de vous faire comprendre. Que le progrès serait soi-disant dépassé. Mais, heureusement qu'il n'est pas là. Sinon, vous seriez féberni. Le progrès est-il dépassé ? Alors, mettons-nous d'accord dès le début. Non, non, non ! Le progrès n'est pas dépassé. C'est impossible. Car le progrès a pour seule limite l'imagination humaine. Or, l'imagination humaine n'a pas de limite. Oscar Wilde, célèbre écrivain anglais, illustrait la notion de continuité du progrès en ces termes. Le progrès n'est que l'accomplissement des utopies. Alors, le progrès ne peut être dépassé. Le progrès ne peut mourir. Certains vous diront que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je vous dirais que tant qu'il y a du progrès, il y a de la vie et il y a de l'espoir. Selon l'American Cancer Society, en 20 ans, le taux de mortalité du cancer a diminué de 22%. Ne vous l'ai-je pas dit ? Tant qu'il y a du progrès, il y a de la vie et il y a de l'espoir. De plus, sur le centre national de lutte contre le sida, le sida pourrait être éradiqué d'ici 2030. N'est-ce pas grand ? Effectivement, le progrès ouvre de nombreuses perspectives dans les domaines des neurosciences, de la génétique et j'en passe. Tant qu'il y a du progrès, il y a de la vie et il y a de l'espoir. Mais, il y a quelque chose qui m'agace, qui m'horripile. Le mythe du progrès. Jean-Claude Besson-Chirard disait qu'il est faux de penser que l'idée de décroissance nie la notion du progrès. Elle condamne le mythe du progrès, ce qui est bien différent. Effectivement, le progrès n'a pas que des effets positifs, contrairement à ceux qu'on tente de nous faire croire. Qui suis-je pour critiquer le Larousse ? Personne ! Mais, pourrions-nous vraiment dire que le progrès serait le fait d'avancer en avant vers une progression ? La transformation vers une amélioration ? Ou encore l'évolution régulière de l'humanité, de la civilisation vers un but idéal ? Stop, stop, stop ! S'il vous plaît, arrêtons avec les utopies, les rêveries et les illusions. Le monde court vers sa perte. Mesdames les jurys, qu'est-ce qu'on a tenté de vous endormir avec ces rêveries ? Laissez-moi vous apporter une véritable et objective définition de ce qu'est le progrès. Le progrès, c'est le fait d'avancer en avant vers une progression ou alors vers une régression. Le progrès, c'est la transformation vers un résultat satisfaisant ou encore insatisfaisant. Effectivement, c'est l'évolution régulière de l'humanité, de la civilisation vers un but idéal ou encore catastrophique. Alors non, je ne peux pas pour votre propre crédibilité vous laisser penser que le progrès est dépassé. Pour preuve, les dettes nucléaires miniaturisées confectionnées en Corée du Nord. Ou encore la dernière menace, en dette du dimanche 13 mars 2016, du dictateur nord-coréen de rayer Manhattan de la carte à l'aide d'une bombe hydrogène. Vaut-il un autre Nagasaki, Hiroshima ou encore Fukushima pour comprendre que le progrès n'est pas dépassé et que les effets du progrès peuvent aussi être néfastes et dangereux ? La nature peut en témoigner. Pollution, réchauffement climatique, déforestation, le progrès n'est pas dépassé. Par contre, comme illustre la COP 21, les États, eux, sont dépassés par les effets du progrès. Le progrès fait peur. Oui, oui, je n'ai pas peur de le dire. Soyons honnêtes, le progrès fait peur. Il effraie tout simplement. J'en ai pour preuve cette fameuse photographie de Mark Zuckerberg qui traverse une foule assise et aveugle plongée à l'aide d'un casque de réalité virtuelle vissé sur le crâne. Cette simple photographie a déclenché une polémique sur les réseaux sociaux. Et il faut le dire, a rallié la crainte des nouvelles technologies, la peur du progrès. Et comme a dit Albert Einstein, le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Dans le monde du véritable progrès vers lequel nous nous rendons, paraît-il qu'on vit longtemps, très longtemps, grâce au progrès scientifique. La technologie permettrait même aux aveugles de retrouver une mince partie de la vue. Dans le monde du véritable progrès, qu'on soit en Chine, en Afrique, on peut s'appeler instantanément. On peut voyager en peu de temps. Monaco, Angleterre, Italie, Rome. La ségrégation ne serait plus. Nous serions tous frères. Ou du moins, nous essayerons de l'être. Dans le monde du véritable progrès, au nom de l'efficacité, les humains sont remplacés par des robots. Alors, mesdames les jurys, prenez garde qu'à ce que cas des process ne vous remplacent pas par des robots. Car l'humanité est vouée au progrès, à perpétuité. Alfred Cyril. Merci. Applaudissements. Applaudissements.